Musique Et c'est tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très 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 bien, on se retrouve pour l'épisode 113 de notre let's play sur World of Oxor. Et bien les amis, ce soir, enfin ce soir ou aujourd'hui, enfin n'importe quand vous regardez cette vidéo, on est full abonné pour la première fois depuis la création de World of Oxor, full abonné, ça n'était jamais arrivé. Donc je vais vous présenter le groupe pendant que ceux-ci commencent à la DPS, le petit panda reine, ou plutôt la petite panda reine est une chasseresse level 87, le tank c'est un DK86, L'autre DPS c'est un Rogue, level 90 et le heal, c'est un paladin level 90, donc on va vraiment torcher ce donjon sans mal, ça c'est une certitude. Mais rassurez-vous, je vais juste décaler ça, peut-être pour que vous puissiez voir un petit peu le dégâts que je produis, même si je vais être à la ramasse complètement dans ce raid, c'est une certitude. Parce que j'ai une très 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 bonne nouvelle à vous annoncer les amis, après c'est une nouvelle qui est que pour moi finalement, mais j'ai envie de partager cette nouvelle avec vous parce que c'est une très bonne nouvelle. J'ai fait l'obtention d'un nouveau chat, donc voilà, c'est pour vous dire, pour moi c'est assez important de vous le dire. J'ai acquis donc un nouveau chat, un sacré de Birmanie, c'est mon deuxième, je suis très content de le posséder, il m'a coûté quelques euros quand même, c'est des chats de race, donc forcément il nécessite un petit peu d'argent, et donc là, actuellement ça fait un jour que je le possède, et il fait copa copine, tant bien que mal pour l'instant avec mon autre chat qui est une femelle, là c'est un mâle que j'ai, et il s'appelle Yoda, avec un I, pas un Y, parce que c'est l'année des I, on n'avait pas le choix. Donc il s'appelle Yoda, pour les fans de Star Wars vous aurez reconnu bien entendu, donc je suis quand même très content de l'avoir, donc je dois quand même jeter un petit coup d'œil de temps en temps à cette bestiole, si je puis dire, qui en fait souffle quand même souvent mon ancien chat, et je voulais savoir si parmi vous, il y en a qui s'y connaissent un petit peu en chat, savoir si c'est normal, savoir combien de temps l'adaptation va durer, en tout cas si vous savez, si vous pouvez me répondre, j'ai en partie eu quelques petites réponses, mais bon, c'est toujours sympa d'en avoir ailleurs. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, savoir combien de temps ça dure, etc, etc, ça sera toujours sympathique de me le dire. Donc là, premier boss de la brasserie de je ne sais plus quoi, je vais regarder ça après le boss si vous voulez bien. On peut monter sur les tonneaux pour le faire péter sur le boss, ça fait toujours plus de DPS bien entendu, même si le rogue est largement devant, c'est 1,90, c'est tout à fait normal, si je puis dire. On a encore abusé des tonneaux qui font mal au boss, mais ça m'a étourdi également, parce que je me trouve devant le boss, peut-être c'est pour ça. Je crois que c'est la brasserie de quelque chose, c'est vrai que j'ai du mal à retenir les noms des donjons, tout simplement parce que je les ai rarement fait au final, c'est vrai que je n'ai pas eu souvent l'occasion de traîner dans les donjons. Je vais regarder la brasserie de Brune d'Orage, Brune d'Orage ou Brune d'Orage ? Brune d'Orage. Donc je suppose que dans cette distillerie, dans cette brasserie, distillerie c'est pareil, ils font de la bière brune, et oui, la bière brune qui est une très bonne bière, même si moi j'apprécie un peu toutes les bières, du moment qu'elles soient bonnes, qu'elles soient blondes, brunes, honnêtement j'aime un peu tout, je me suis fait tout redire là, et c'est vrai que j'aime bien boire ma petite bière quand je vais au bar, avec généralement je prends un demi-pêche, avec un petit sirop de pêche qui est super bon dans la bière, ça donne un petit goût super sympathique, les majeurs essayez, si ce n'est pas déjà fait, par contre les mineurs, à l'alcool je suis contre pour les mineurs, honnêtement je suis contre, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà dû boire pas mal je pense, peut-être même jusqu'à être un petit peu saoul, même beaucoup, donc c'est très mauvais pour la santé, je tiens à vous le signaler, il ne faut pas boire souvent non plus, ça serait dommage d'être indépendant de cette boisson qui est très mauvaise, donc c'est parti pour le second boss, on enchaîne les boss, quand même pour le constater c'est ça qui est bien dans ce donjon, je pense que ça va être assez rapide en plus avec 2,90, 1 heal, 1 dps, ça va être très rapide à le torcher, on pourra enchaîner quelques quêtes comme ça, tranquillou, entre nous, donc là, il est en train de tournoyer sur lui, et ensuite il nous jettera un jus de carotte, un truc de fou, je ne sais pas si il y aura le temps, je pense que si quand même, il va quand même le casse son jus de carotte, voilà, il le casse, haleine de carotte, il va tourner avec son haleine de carotte, il faudra tout simplement l'éviter, pas aller dedans, voilà, c'est assez simple comme vous pouvez le constater, hop, j'en vais pètre tout ça, voilà, je me fais ratatiner au dps, c'est un truc de dingue, en même temps, je ne joue pas avec mes sorts adéquats pour le dps de zone, là, je suis un petit peu bourrin, je vais faire un petit peu en mono-cible, si je puis dire, donc en tout cas, je remercie mes 4 abonnés qui m'accompagnent dans ce donjon, très très aimable à vous les amis, et je pense que ça va être ça désormais quasiment tout le temps maintenant, je pense qu'on va être full abonné la plupart du temps quand on fera des donjons, je compte faire des donjons à chaque niveau, un donjon à chaque niveau, je pense que ça pourrait être pas mal, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de donjons finalement à Mist of Pandaria, mais les donjons sont donnés au compte-gouttes si vous voulez, donc 86, il n'y aura que ce donjon là, 87, il y en aura un ou deux autres peut-être, je ne sais plus, donc de toute façon, on va découvrir ça au fur et à mesure de notre pexing, tranquillou, et certes, ça ne fait pas longtemps qu'on joue, ça fait 6 minutes à peu près, et j'ai déjà fait quasiment deux bords, donc ce qui est vraiment pas mal, et j'aurai deux quêtes à valider, là je vais regarder ce que je peux prendre une fois que j'aurai validé les quêtes, ouh la cape, ouh la cape je vais la changer, ça ça va faire bon ça, je vais prendre, en plus c'est une cape force que j'ai, d'accord, j'ai tout compris au jeu moi, je vais prendre celle-là, et l'autre, elle donne de la maille, je vais prendre celle-là, je vais prendre celui-là, l'autre c'est l'agilité, on n'en a strictement rien à carrer, honnêtement, je pense qu'on peut le dire comme ça, donc là on se dirige sur le dernier boss, très rapide, je pense que c'est un donjon qu'on peut faire en moins de 10 minutes, ça vous met un petit peu l'ordre d'idée de ce type de donjon, et ce qui est marrant, c'est que les ZAD de ce donjon, en fait c'est un peu des ZAD de bière, finalement, que vous avez pu constater, là vous allez le boire carrément, c'est des élémentaires de bière, si on peut dire ça comme ça, pour faire de la pub pour ma chaîne, bah écoute, mon petit mob grip, je ne sais même pas que tu avais une chaîne, donc si c'est le cas, je te ferais de la pub, pas de soucis, par contre ça serait bien que, si je ne retrouve pas le lien de ta chaîne, tu puisses me le filer en MP, puis je le mettrai dans la description, il n'y a pas de soucis, donc là, je suis en train de me faire cracher dessus, en fait, ce n'est même pas cracher, on est en train de me couvrir de bière, ce n'est pas que je n'aime pas, loin de là, c'est juste qu'il ne faut pas dans le jeu, parce qu'on peut être bourré dans le jeu, et quand on est bourré, généralement, ce n'est pas top pour la vision, c'est celui-là de totem, je voulais le mettre, voilà, ils ont réduit le nombre d'élémentaires, d'accord, ok, c'est décevant, avant, il y en avait beaucoup plus que ça, c'était un truc de dingue, tout ce qu'il y avait comme élémentaire, allez, je attaque ceux-là, à la chaîne d'éclair, je suis comme ça, moi, j'y vais, j'y vais comme ça, généralement, je ne suis pas, je ne suis pas vraiment là pour beurrer les sandwichs, vous savez, de toute façon, je ne sais pas pourquoi je le répète, parce que voilà, maintenant, on est habitué, j'ai envie de dire qu'on n'est pas là pour beurrer les sandwichs, et c'est un abonné qui a dit cette phrase en commentaire, j'ai vraiment bien aimé, ça se trouve, je l'ai déjà dit en plus, mais je trouve que ça regroupe bien mes deux phrases fétiches, et j'ai une troisième phrase fétiche qui arrive sous peu, enfin, j'ai déjà dit quelques fois, « c'est comme un hibou », « il est gros comme un hibou », c'est marrant, ça peut être marrant, de lancer ce petit mode, de créer des petites phrases comme ça, qu'on reprend par-ci par-là, donc j'ai envie de dire qu'on n'est pas là pour beurrer les sandwichs, parce que, eh bien, on est gros comme des hibou, voilà, c'est tout, et pour ceux qui ne beurrent pas les sandwichs, veuillez me suivre sur Twitter et Facebook, ça fait toujours plaisir. Bon, ah, puis également une autre nouvelle, les amis, mais c'est une nouvelle beaucoup moins sûre, celle-ci par contre, c'est ma possible présence au Toulouse Game Show, eh oui, je vais peut-être participer à mon premier salon, en tant que spectateur, bien entendu, mais s'il y a des abonnés qui souhaitent me rencontrer sur Toulouse, enfin, lors du Toulouse Game Show, je serai présent, pour des petites photos, etc., comme il n'y a pas de souci, donc, je vous le dirai, c'est en temps et en heure, c'est normalement, c'est quand ça, c'est le Toulouse Game Show, c'est le 30 novembre, au premier, au premier, au premier, au premier, je ne me trompe pas, au premier décembre, oh puti, oh puti, j'avais oublié qu'il fallait sauter sur ce boss, je vais claquer mon héros, bom, c'est fait, claquer mon élème, ah, j'ai déjà claqué mon élème, shut, complètement zappé, c'est pas grave, oh, encore un proc, nickel, donc oui, je serai présent au Paris, euh, Paris, non, non, au Toulouse Game Show, donc, très certainement, je pense, c'est pas encore fait, j'y vais avec un ami IRL, justement, d'ailleurs, cet ami, c'est avec lui que j'ai fait, la saison 3 de Minecraft, oh, on a terminé le donjon, voilà, il y a une bonne nouvelle, et par contre, aucun loot pour moi, ça, c'est pas pareil, dans le donjon, j'ai tout eu, là, j'ai rien eu du tout, c'est dommage, c'est comme ça, c'est pas grave, il n'y a pas, il n'y a pas mort d'homme, allez, je vais valider les quêtes, hop, je prends celui-ci, impeccable, et celui-ci, impeccable, je vais remercier mon groupe, merci à vous, les amis, à plus tard, sous le quart, voilà, allez, on va quitter ce groupe-là, nous, on va continuer tranquillement, notre petite, notre petite vidéo, tranquillou, il nous reste encore un petit moment, de vidéo devant nous, hop, je vais également quitter le groupe, pour pas me retrouver piégé, comme la dernière fois, rappelez-vous, j'avais malheureusement, j'avais malheureusement, quitté un groupe, alors que j'étais en train d'en faire un, enfin, en train de me faire des mobs, et ça, tout pop sur mon nez, et j'étais super ravi, c'est parti, on va faire les quêtes, je vous avais dit qu'on ferait les quêtes, par rapport à leurs rêves, enfin, pas leurs rêves, à leurs souvenirs, et donc c'est parti, on va plus contrôler pendant un petit moment, Oxford TV, on va contrôler, des personnages, on va contrôler, les ventes-nuit, petit lus, et également, Sully, le nain, mais également aussi, la snipeuse, qu'on va secourir sous peu, mais là, c'est un petit peu du spoil, donc ceux qui sont sûrs d'aller au Toulouse Game Week, dites-le moi, comme ça, on pourra se capter, en tout cas, moi, je vous redirai ça en temps et en heure, je ferai très certainement une vidéo spéciale Toulouse Game Week, et si j'y vais, je ferai carrément aussi un débriefing carrément de là-bas, je prendrai des vidéos, je pense, enfin voilà, on fera un truc assez correct de ce côté-là. Voilà, donc là, on a trouvé Amber, et non, ce n'est pas les feux de l'amour, loin de là. Et moi, je vais protéger l'avion qui s'est écrasé. Donc, trois sorts, un faible, un moyen, et un très puissant. Eux attaque, attaque puissante, attaque plus puissante, attaque surpuissante. Donc en fait, il s'agit juste de jouer avec les combos, enfin avec les, avec les cooldowns, les, les, les cooldowns, c'est tout, je ne sais pas comment on dit en français, tant pis, même si je l'ai sur le bout de la langue. Hop, hop, en tout cas, je peux vous dire que ça, frappe jumelle, ça fait extrêmement beaucoup de dégâts. Dommage qu'on n'a pas plus souvent, franchement. Donc là, ce n'est pas vraiment le gameplay d'un rogue, loin de là. Ceux qui ont déjà joué rogue, vous pouvez me confirmer, c'est loin d'être le gameplay d'un rogue. Mais, ça essaie de s'y rapprocher, mais il n'y a pas de combo, il n'y a rien du tout. C'est un peu dommage, même qu'ils ont un petit peu, je trouve, simplifié, le gameplay de, de rel, vente nu. Voilà le boss, qu'on doit se faire justement, il n'y a pas de durer très longtemps, je pense, vu les dégâts que je lui mets dans la face. honnêtement, ça picote. Et je voulais également saluer Mamoki, qui a lancé un nouveau, un nouveau, une nouvelle série sur sa chaîne, c'est du time-lapse, c'est-à-dire qu'il fait de ses quêtes, etc. de haut, avec de la musique, et en version très rapide, accélérée. Donc, ça peut être une bonne idée, pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite une bonne continuation, dans son projet. Espérons pour lui, que ça fonctionne. Voilà, donc on a secouru, Amber. Maintenant, on va sans doute, se réveiller, pour changer, de personnage. Généralement, j'enchaîne assez vite, les quêtes ici. On verra, on verra, on verra. Il y en a juste une, qui est un peu chiante, c'est quand on contrôle celui, il faut, il faut se promener, par-ci, par-là, pour découvrir, des lieux. J'espère que ça se fera, assez rapidement. Je valide la quête, hop, et je prends la quête, désormais, de Sully, qui va nous ramener, pareil, dans son souvenir. Et c'est parti. Voilà, Sully, qui lui n'a qu'une seule attaque, c'est pointer les adversaires, avec une visée laser, pour que, Amber, puisse les dégommer, avec son sniper. Vous pouvez constater, qu'elle, elle rigole pas. C'est, c'est un sniper d'élite. Il n'y a pas d'autre mot, avec son fusil, avec cette lunette, un petit peu, tirée, entre les yeux, d'une mouche. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne, malheureusement. Je ne pourrais pas répondre, tout de suite. Désolé, j'ai oublié de, carrément, je crue que j'avais carrément décroché. Bref, c'était un petit appel. sans grand intérêt. Ça rappellera très certainement, j'ai mis, qu'il fallait me rappeler, plus tard. Bon, c'est parti. On est avec Sully, on doit se promener, si vous voulez, dans cette zone. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, en gros, on est démunis d'armes, avec Sully. Je suis de se promener, par-ci, par-là, d'explorer les sanctuaires. Et si, par malheur, on est attaqué, il faudra utiliser, la visée laser, pour que, Amber, notre chère, et tendre snipeuse, puisse venir nous aider. Comme là, il y a un tigre, hop, visée laser, boom, one shot, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça qu'on fait. On continue à explorer, donc, cette région, qui est quand même magnifique. Je tiens à le souligner, une fois de plus. Boom, lui, il est mort. Ah, je les repère assez vite, les tigres. Ça, c'est pas mal. Il y a encore un là, hop, boom. Il est mort de rire, celui. Ouais, par contre, moi, je ne sais plus où il faut que j'elle. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, sur la requête. Hop, oh, est-ce qu'on peut la sélectionner ? Non, cible incorrecte, dommage. En tout cas, merci à vous, de votre soutien, pour cette série, franchement, depuis qu'on est arrivé, en Pandari, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, ça fait extrêmement plaisir, les amis, vraiment merci du fond du cœur. Ça, ça fait chaud au cœur, honnêtement, ça fait très très chaud au cœur. Je ne sais plus qu'une trace du pur blanc au sanctuaire du sud-ouest. Mais, j'ai croisé un petit raton laveur tout mignon, qui a commencé à me vivre. Je ne sais pas si vous entendez, Souli qui parle. Mais, on a un raton laveur qui nous suit au final. Et, Bidule s'est fait tuer. Donc là, un autre raton laveur qui nous accompagne, il l'a appelé Chaussette. C'était Bidule, il se fait tuer. Hop, et le dernier, normalement, qui doit se situer par là-bas. Donc, espérons que Chaussette, qui est le surnom de ma chérie, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est sa petite maman qui l'appelle comme ça. Ça craint, ça craint, ça craint, de se faire surnommer Chaussette. Je vous dis des trucs vraiment personnels. Là, vous ne pouvez pas me le contredire. Je vous dis tout. Je vous dis, avant, tout ce qui me passe par la tête, je vous donne des gameplays. J'espère que vous ne vous lassez pas au final. C'est vrai que c'est assez compliqué de commander du World of Warcraft. Il y en a beaucoup qui essayent, il y en a beaucoup qui ratent. C'est vrai qu'il faut avoir la parlote. Je ne m'envoie pas de fleurs en disant ça. Je ne suis pas le meilleur non plus là-dedans. Mais je vous avoue que faire plus de 113 épisodes sans... Enfin, en essayant de ne pas se répéter, ce n'est vraiment pas évident. Je vous dis honnêtement. Ouh, on s'est fait attaquer. Ouh, on s'est fait attaquer par les Hosen. Boum, one shot. Et voilà, termine avec Sully. Validons la quête. Et je crois que la quête, c'est minace avec Petit Lut. Le Petit Lut, il est mignon, il est joli. C'est une marque. Petit Lut, c'est une marque. Vous l'avez compris. Mais il est gentil. C'est un poisson, Petit Lut. Petit Lut, Petit Lut. Il est mignon, Petit Lut, quand même. Super mignon. mais n'empêche, il est trop beau. C'est vrai que ça serait agréable de la jouer. Vraiment, ça serait agréable. On y va. Lut par contre, il n'a aucune attaque. Vraiment, il n'a rien dans le pantalon. On examine les trucs. Et là, on remarque quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a pas mal de statues, finalement, de statues de plus vraies que nature, en plus. Hop. Eh ouais. Eh ouais. Et si elles sont presque vivantes, il faut peut-être se poser quelques questions. Parler à la veuve. Où est-ce qu'elle est, la veuve ? Ah, elle est là. Donc, on lui parle. C'est un nain. Oh, attention, on l'attaque. Eh oui. Finalement, c'est un petit peu comme dans la mythologie grecque. C'est la méduse. Elle transforme ses victimes en statue. Et là, en statue de gelade, en l'occurrence. Oh, il se sacrifie. Attention, non, chaussette. Chaussette. Allez, il faut se barrer. Et le nom, quand il dit non, ça me fait penser au nom de Luke Skywalker quand il découvre ou quand Darth Vader lui dire « Luke, je suis ton père ». Et il dit « Non ». Ça fait penser un peu à ça. Hop, on valide. Qu'il use, c'était assez rapide. Maintenant, ça va être très rapide d'également avec elle qui est la snipeuse du groupe, si je puis dire. donc je ne parle pas quand il y a les dialogues. J'essaie de ne pas trop parler. Mais j'espère que vous entendez en tout cas. C'est parti. Mode sniper. Donc là, en fait, c'est très simple. Il suffit de dégommer toutes les cibles pour que Sully puisse avancer. Donc c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur les mobs. Voilà. Donc là, on va leur faire une petite farce. On va carrément tout faire péter leur baraque. Comme ça, c'est fait. Eh ouais, bidule les chaussettes. Ils sont morts, malheureusement. Enfin, je pense que quand on est en statue, je pense qu'on meurt. Au final, je ne sais pas si on en revit. On verra ça peut-être plus tard. Donc là, ceux qui ont suivi le let's play avec Zeratox qui a été terminé, vous connaissez les quêtes. On les a déjà faites. Ça, c'est sûr. Hop. J'adore cette quête qui demande de flinguer tous les ozons. Hop. Ça arrive. Il est en train de poser une bombe et donc ça arrive. Il faut le protéger. C'est le genre de quête assez simple qu'on retrouve quand même assez souvent dans les FPS de nos jours. Il faut protéger un de nos potes qui est en train de poser une bombe, qui est en train de faire quelque chose. Oh, derrière toi. Faut pas que ça se touchait. ça serait bien. Même si c'est vrai que je le fais péter le bombe dans la gueule tout à l'heure. Le pauvre. Le pauvre, il a vraiment souffert. Boum. Ah. Attendez, c'est d'hors 2 qu'il y a là. Regardez, il y a carrément des hors 2. Allez. Oh là là, ça arrive plein pot là par contre. Ça arrive plein pot. Faut que je les élimine. Les orcs sont quand même beaucoup plus résistants. J'ai tout tué. J'ai tout massacré. Et on a terminé donc les quêtes avec les souvenirs de Sully, de Rélevante Nuit, de Amber et de Petit Lu. J'aime bien ce genre de quêtes. J'ai trouvé que ça sortait de l'ordinaire quand je les ai faites pour la première fois. Je trouvais que c'était plutôt bien implémenté dans le système de jeu. Peut-être un peu trop simpliste mais c'était quand même assez agréable à l'époque de faire ces quêtes-là. Ça sortait vraiment de l'ordinaire. C'était novateur et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien quand Blizzard prend plus de risques dans ce genre de quêtes. Vraiment, c'est ça qui est bon. Je valide. Je prends l'anneau qui malheureusement n'est pas bon pour moi. Par contre, je vais équiper ce que j'ai gagné tout à l'heure. Je n'y ai pas équipé encore. Donc, je vais équiper tout de suite. Il y avait ça et il y avait la cape. Donc, ça, au moins, je suis paré. Complètement paré pour la suite de l'aventure en mode ninja. Allez, je prends les quêtes et je pense que, écoutez, on va se quitter ici, les amis. Je vais juste... Non, je vais terminer la petite quête qu'elle a. Je vais terminer la petite quête qu'elle a. En même temps, ben... Hop. Ah, d'accord. Ok. Il faut juste savoir. Ce objet ne met aucune utilité. Ok, donc qu'est-ce que tu peux avoir besoin ? Peut-être la prière de guérison. Désolé, mais je ne soigne pas. Donc, peut-être que tu es un lanceur de sort. Voilà. En fait, il suffit juste de trouver... Trop peu... Ah, d'accord. Il faut lire le texte. Donc, lui, c'est quelqu'un qui va soigner. Voilà. Lui, maintenant, qu'est-ce que c'est ? Je préfère modeler les priorités de l'eau et libérer contre mes ennemis. Donc, je pense que lui, c'est un lanceur de sort. Parfait. Lui, là, d'où vous venez ? Grégorier, soigneur, guerrier, search-moi taille, si seulement j'ai un meilleur type pour aller savoir. Un bouclier ? Non. Peut-être que des dagues seraient chez l'or. Non. Bah, une prière de guérison. Voilà, c'est un soigneur, tout simplement. j'aurais dû m'en douter. Lui, maintenant, l'acolyte. Eh, viens là. Pendant que les ennemis sont... Ah, d'accord, lui, c'est des dagues qu'il lui faut. Tiens, hop, les dagues. Non, c'est pas ça ? Ah, d'accord, lui, c'est un tank. Voilà, un bouclier. Lui, il soigne. Voilà. Non, ah non, il ne soigne pas, lui. Lui, il découpe. C'est des dagues qu'il lui faut. Ensuite, lui, mon épée est rapide et je suis solide. Bouclier, peut-être ? Voilà, impeccable. Encore deux. Pendant que... Lui, il faut des dagues. Lui, je préfère équiper un quitte plus solide. D'accord, ben, écoutez, on va donner un bouclier. Voilà. Mon épée est rapide, un bouclier. Tiens, voilà. On a équipé nos copains. On va aller valider la quête. D'accord, ok. On va aller valider la petite ketouille. C'est parti. Voilà. Et on termine. On a fait combien de... Combien de... Combien de barres en... Environ 30 minutes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq et demi. Cinq barres et demi, presque six. Ben, écoutez, c'est un bon rendement. Écoutez, les amis, c'est très très bien. On se donne rendez-vous pour la suite des aventures de Hawksor TV très 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 vite. En tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas que mon casque, il est très beau, même si certains le trouvent très moche. Moi, je trouve qu'il va faire très très bien avec mon personnage. Regardez, il est mignon, il est beau. Ne soyez pas jaloux, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. C'est tout, on va y. Bye.